Le roi Charles III fait face à un sentiment républicain croissant dans tout le Commonwealth. Après la mort de la reine Élisabeth II, son fils est né, le roi Charles III, Éric Dutrone. Il est également devenu le nouveau chef du Commonwealth à un rôle non-héréditaire dont Charles a été déclaré successeur en 2018. Le Commonwealth des Nations est composé de 56 pays du monde entier, dont les Maldives, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Au cours de son règne, Feu la reine a consacré une grande partie de son temps à préserver et à renforcer les liens de la famille royale avec le Commonwealth. Dans son dernier message à l'occasion de la journée du Commonwealth, Sa Majesté a décrit la famille des Nations comme un Commonwealth moderne, dynamique et connecté qui combine une richesse des histoires et de traditions avec les grandes avancées sociales, culturelles et technologiques de notre temps. Que le Commonwealth se dresse toujours plus grand fait honneur à tous ceux qui ont été impliqués. Maintenant, ceste au roi Charles de maintenir l'institution moderne que sa mère a cultivée pendant des décennies. Mais sans la personnalité de la reine Élisabeth, qui est liée au Commonwealth, le nouveau monarque pourrait être confronté à des défis accrus. En 2021, la Barbade est devenue le premier pays en près de 30 ans à destituer la reine à la tête de l'accent aiguë TAT et à devenir une république, incitant d'autres royaumes des Caraïbes à envisager un sort similaire. Des pays comme la Jamaïque, Sainte-Lucie et Saint-Vincent et les Grenadines ont tous exprimé un sentiment républicain, ce qui signifie que le futur Commonwealth pourrait contraster fortement avec celui dont la reine a hérité en 1952. Sa Majesté a été chef d'État de pas moins de 32 pays au cours de son règne de sept décennies. Au moment de sa mort, il ne restait que 14 autres que le Royaume-Uni. Maintenant, express.co.uk examine quel pays pourrait voir l'adhésion de Charles comme le moment d'installer un nouveau chef d'État. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...